Je m'appelle Simone Caporino, je travaille comme technologue en matière plastique. J'ai obtenu mon CFC il y a deux ans. L'apprentissage dure quatre ans. Je travaille dans une entreprise qui fabrique des pièces de haute précision grâce au moulage par injection. Ces pièces sont destinées à l'industrie et au domaine médical. Bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, on va parler de cette petite roue dentée qui sert d'engrenage. Elle est faite de polyoxyméthylène. Un ouf de commande débute en général par une réunion, comme ici avec le directeur, le chef de produit et la dessinatrice constructrice industrielle. J'ai fait une modélisation de la roue. L'injection se ferait à trois endroits. Une fois le remplissage terminé, il faudra vérifier que tout soit bien régulier pour que l'engrenage puisse tourner. Je te montre encore le schéma du moule. Les points d'injection sont de ce côté. Nous utilisons le moulage par injection. Dans ce procédé, le plastique est chauffé jusqu'à ce qu'il devienne malléable, puis il est pressé dans un moule. Dès que le plastique a refroidi et durci, on obtient le produit désiré. Le moule d'injection donne la forme définitive à la pièce. Il s'agit d'un dispositif de haute précision qui est très complexe et coûteux. Il est conçu par la dessinatrice constructrice industrielle et fabriqué par des polymécaniciens. Je l'utilise ensuite pour la production. J'aime le fait de collaborer avec différents corps de métier. Mon rôle est d'exécuter les tâches, mais aussi d'apporter des conseils. Avec l'aide de ma collègue, qui est également technologue en matière plastique, j'installe le moule sur la ligne de production. Il faut avoir le sens de la technique et travailler avec soin et concentration. Ces installations doivent produire plusieurs milliers de pièces avec toujours la même qualité. Même si la plupart des opérations sont automatisées, nous devons parfois faire marcher nos bras. Comme quand il faut porter et verser les sacs avec les granulés plastiques qui constituent la matière première. Après avoir tout réglé et vérifié, je mets en route l'installation pour obtenir les premiers échantillons. C'est toujours génial de pouvoir tenir les premières pièces dans ses mains. Et c'est encore mieux si les échantillons sont impeccables et que je peux lancer la production en série. Mais avant, j'effectue d'abord différents types de mesures et de tests, sous la loupe et à l'aide d'appareils ultra précis. Je contrôle tout dans les moindres détails. Toutes les données sont saisies avec exactitude, ce qui est important si l'installation doit être recalibrée. C'est une tâche à responsabilité que j'apprécie beaucoup. Dès que tout est en ordre, je lance la production en série. J'effectue régulièrement des prélèvements et surveille le processus. Si quelque chose ne va pas, je dois réagir immédiatement. De bonnes connaissances mécaniques et techniques sont nécessaires dans ce métier. Il faut aussi être habile de ses mains. C'est indispensable pour pouvoir assurer la maintenance et l'entretien des installations, par exemple. Dans l'industrie du plastique, le recyclage est incontournable. Cela fait aussi partie de mon travail quotidien. La technologie plastique évolue à la vitesse grand V. Des nouveautés arrivent sans cesse sur le marché, comme l'impression 3D, un domaine dans lequel je suis en train de me spécialiser. Tu peux me refaire ça sur l'imprimante 3D ? Oui, bien sûr. La curiosité et la formation continue régulière sont importantes dans ce métier. Dans le futur, j'aimerais approfondir mes connaissances dans le développement des matières plastiques. Les bioplastiques, par exemple, m'intéressent. Pour le reste, je ne sais pas encore. Il y a plein de voies qui me sont ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada